On se retrouve aujourd'hui pour parler de Madame E qui fait le son E même sans son auréole. La lettre E peut faire le son E comme dans la mer. Je voulais revenir sur l'exercice 3 que tu as fait hier. Dans la première colonne, on avait mis tous les mots où on voyait le E qui faisait le son E. Et dans la deuxième colonne, la lettre E qui faisait le son E. Ce que je voudrais qu'on regarde, c'est les lettres qui sont juste après le E. Les deux lettres qui sont juste après. Dans la colonne où le E fait le son E, on a une consonne. A chaque fois, juste après le E. D'accord ? Et à côté, on a une voyelle. Le A, le A, trois fois, et le I. Ok. Donc, quand il y a une consonne et une voyelle, c'est comme si on faisait une nouvelle syllabe, en fait. C'est pour ça que ta première syllabe, D, E, c'est 2. Et la deuxième, c'est MA. C, H, E, ça fait CHE. Et après, c'est VAL. Tu vois que quand, ensuite, après le E, il y a une consonne et une voyelle, eh bien là, on entend E. Par contre, dans les mots qui nous intéressent cette semaine, il y a deux consonnes. On l'avait déjà remarqué hier. Dans CHANDEL, il y a deux L après le E, comme dans HIRONDEL, d'ailleurs. Dans SERPENT, on a le R et le P. Et dans MIEL, on a le L, tout seul. Mais, il n'y a pas de voyelle après. Donc, ça fait toujours partie de la même syllabe. MIEL, c'est une seule syllabe. C'est pour ça que le E fait E. La lettre E fait le son E. Voilà, j'espère que c'était plus clair qu'hier. Maintenant, tu vas relire ces syllabes. Le plus rapidement possible. Alors, moi, je te propose de lire tout seul en mettant sur pause. Puis, après, tu reviens et je lirai à haute voix. C'est parti. Première ligne. À moi. Vête, réte, mette, air, quête, nel, jette. Deuxième ligne. À toi, fais pause. Maintenant, les mots. Première ligne. À toi, mes surposes. À moi. Mademoiselle. Une chienne. Un cercle. Une serviette. À toi, la deuxième ligne. T'as mis sur pause. C'est bon, tu as fini. À moi. Alors, des pierres. Des escaliers. Tu vois là. Je m'arrête une seconde. La syllabe, c'est S. La deuxième, c'est K. Es-ca-lié. Des escaliers. Ensuite, nous avons la maîtresse. Et enfin, le mot taresseux. Avec un X qui est muet. Allez, maintenant, tu sors ton ardoise et tu écris le mot mère. Le mot mère. Il y a trois lettres. M. M. E. R. Mère. C'est ce que tu as fait ? Super. On continue. Maintenant, tu vas écrire le mot poubelle. Alors là, je vais te décomposer en syllabes. Pou. Belle. J'aurais tendance à dire belle. Ça y est, tu as fini ? Alors, pou. P. O. U. Pou. B. B. E. L. Deux L. Pour faire le H. E. Poubelle. Comme c'est féminin, ça doit finir par un E. La poubelle. On passe au suivant. Le suivant, c'est une fourchette. Fourchette. Alors, comme tout à l'heure, je te découpe les syllabes. Fourchette. 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 Alors, fourchette. fourchette voilà tu as fait comme ça pas d'accent sur le e bien sûr puisqu'on a les deux t maintenant tu ouvres ton fichier page 36 et on va faire l'exercice 4 tu es prêt alors la consigne de l'exercice 4 écrit les mots sous les dessins le premier dessin c'est une ferme donc vous écrivez la ferme le deuxième c'est du miel et le dernier c'est une perle à l'intérieur de l'huître on voit une perle alors je te laisse écrire la ferme mais sur pause voilà la ferme maintenant tu écris du miel n'oublie pas de mettre sur pause du miel voilà mi elle miel et enfin le dernier dessin une perle une perle mais sur pause une perle et voilà une perle on continue maintenant je te laisse écrire une veste des bretelles et une brouette une veste des bretelles et une brouette et voilà la correction une veste donc tu vois bien qu'il y a les deux consonnes après le f le s et le t veste il n'y avait pas besoin de s d'écho ensuite bretelles on a les deux ailes la plupart des mots tu vas entendre elles à la fin tu peux être sûr que ce sera deux deux ailes eux et enfin la brouette c'est pareil il ya beaucoup de mots qui finissent par être qui s'écrivent e de t e d'ailleurs maintenant sais-tu comment appelle-t-on une petite maison une maison nette une petite maison c'est une maisonnette et tu vois qu'on retrouve à la fin de maisonnette le est qu'on vient de voir d'un brouette sais-tu comment appelle-t-on une petite fille une petite fille c'est une fille est fillette et à nouveau on a le est à la fin petite maison maisonnette petite fille fillette on va faire l'exercice du fichier tu vas voir d'autres mots qui fonctionnent pareil tu complètes les phrases avec des mots qui finissent par être e de t e donc tous les mots que tu cherches dans cette devinette tu sais déjà que ça va finir par être tu lis bien le début de la phrase tu as trouvé une petite fourche est une fourchette comment tu vas faire pour écrire fourchette tu vas reprendre les lettres du mot fourche et rajouter le et de fourchette ensuite petit une petite une petite boule c'est une boulette pareil que tout pour fourchette tu reprends les lettres de boule et tu rajoutes et et enfin la dernière une petite statue est une statuette tu reprends les lettres de statue et tu ajoutes le est qui s'écrit e de t e allez c'est à toi au travail maintenant je te propose de mémoriser un mot outil pour cette semaine le mot outil c'est beau coup beaucoup tu vas avoir besoin de ton ardoise beaucoup comment ça s'écrit regardons la première syllabe beau la syllabe beau s'écrit avec la lettre b et le son eau en trois lettres on a déjà vu ce eau par exemple dans chapeau voilà le beau voilà le beau et on lui a ajouté on lui a collé derrière la syllabe coup comme coupé c'est pour ça qu'il ya cette lettre muette qu'on voit juste ici à la fin le p on l'avait déjà vu le p qui était muet dans trop la dernière fois et bien maintenant c'est dans beaucoup beaucoup trop il ya des biens p à la fin alors je te laisse regarder comment on fait en attaché beaucoup plus joli que ce que j'ai fait moi b e à u c o u p coup c'est le cornichon on met pas une autre lettre pour faire le coeur beaucoup c'est bon tu l'as dans ta tête tu es prêt à l'écrire sur l'ardoise allez vas-y vas-y c'est à toi tu veux voir la réponse beaucoup et en attaché voilà beaucoup si tu t'es un si tu t'es trompé entraîne toi encore il sera dans la dictée de jeudi maintenant reprends le livre de tao qui à la page 127 pour lire les phrases tiens tiens qu'est ce qu'on retrouve dans cette phrase je le connais ce mot je viens de le voir c'est un mot outil bah oui c'est beaucoup ont déjà je reconnais beaucoup je reconnais sûrement celui-là aussi sur ça oui et puis le sont conviennent de voir le est avant les deux n le est avant le r et le s le est avant le les deux t beaucoup de est dans cette phrase bon je te laisse lire tranquillement et ensuite c'est à moi tu as fini et tienne verse beaucoup de vinaigrette sur sa salade si on veut insister un peu en lisant on peut insister sur le mot beaucoup et tienne verse beaucoup de vinaigrette sur sa salade tu vois que ça me permet de mettre de l'intonation mais si c'était un point d'exclamation ça irait mieux avec ce que je viens de lire et tienne verse beaucoup de vinaigrette sur sa salade comme il n'y a pas de point d'exclamation dans notre livre on va simplement dire et tienne verse beaucoup de vinaigrette sur sa salade deuxième phrase alors est ce que tu vois des mots que tu connais déjà oui peut-être tu reconnais le on ce mot là tu sais c'est un petit peu comme celui là les hélas à la place du l on a mis un s un c pardon qui fait le sens c'est c'est le mot c'est bon évidemment tu reconnais celui ci deux et celui là ça fait un petit peu longtemps alors est ce que tu t'en souviens de celui là on l'avait déjà vu en mon outil mais si tu t'en souviens pas c'est pas grave parce que figure toi que qu'est ce qu'on retrouve ici le est devant les deux l l du coup tu as plus qu'à rajouter le son que et ça fait que qu'elle on voit là j'ai déjà dit à beaucoup d'indices à toi de lire toute seule ou tout seul c'est parti à moi à quelle adresse doit-on livrer ses cagettes de noisettes alors c'est vrai qu'il y avait le roi un deux fois si tu avais oublié que le haut il ça faisait roi tu as peut-être eu un peu de mal à lire cette phrase mais sinon il n'y avait pas trop de difficultés on continue cette fois on va prendre le fichier à nouveau je suis désolé c'est à l'exercice pour finir notre lecture d'aujourd'hui alors on te demande d'écrire une phrase qui contient les trois mots qui te sont proposés les trois mots proposés alors regardons la première phrase on te propose le mot ça l'eau pète salopette tu sais ce que c'est une salopette c'est un pantalon avec des bretelles ensuite lunettes et enfin le dernier mot c'est belle belle alors qu'est ce qui est belle à ton avis qu'est ce qui peut être belle c'est une belle lunette tu vois qu'il n'y a pas de s à belle donc c'est c'est singulier c'est plutôt une belle salopette alors il faudrait qu'on arrive à mettre une phrase avec tous ces mots tous ces mots dans la même phrase tu cherches un petit peu dans ta tête si tu veux tu écris quelque chose sur l'ardoise ou sur une feuille de brouillon tu montres à tes parents avant de recopier sur ton fichier nous on va regarder les mots de la deuxième phrase et après je te laisserai je te laisserai faire ton travail tout seul alors dans la deuxième phrase on veut que tu mettes ces trois mots omelette prépare prépare courgette a déjà j'ai un peu plus d'idées c'est un peu plus facile là prépare omelette courgette il n'y a plus qu'à répondre à la question qui fait quoi d'accord bon n'hésite pas à demander à tes parents de t'aider avant de recopier ta phrase avec ta plus belle écriture sur ton fichier d'exercice et voilà ben c'est fini pour moi aujourd'hui tu je te laisse faire ton travail tranquillement n'oublie pas que je dis dans la dictée il y aura le mot mère le mot fourchette le mot belle et le mot beaucoup et sans doute d'autres mots qui contiennent le son est avant deux consonnes tu peux te servir des mots qui sont à la page 127 de ton livre de taoki pour t'entraîner voilà bon courage à bientôt